Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Zelda Echoes of Wisdom. On va accomplir une quête qui nous permettra tout simplement d'obtenir le cheval, la jument de Zelda. Si on se rend ici, sur la carte, on est actuellement au ranch d'Hyrule, c'est là que tout va se passer. Mais attention, il y a quand même quelques prérequis. Pour pouvoir effectuer cette quête, il faut avoir terminé une bonne partie de la quête principale, c'est-à-dire la forêt du sud, le désert Gerudo, les eaux de Jabul et même le château d'Hyrule. Donc, un avancement assez important. Là, on obtiendra une quête. La quête, c'est le cadeau d'Hympa. Donc, on l'active. Et là, quand on va vouloir faire cette quête-là, enfin, quand on va lui demander pour la jouer, on va dire que voilà, elle a été perdue dans une faille. Donc, il va falloir faire une faille. Là, à présent, on se rend sur classe, c'est-à-dire ici. Il va donc falloir accomplir cette faille. On s'y rend. Première chose, on peut utiliser un écho. Oui. On casse cette caisse. Voilà, on descend. Ici, donc, nous avons ce méga-blame. On va le tuer. Voilà. Et on va en invoquer un, ici. Également. Voilà, ça peut décaler. Voilà, ce qu'on souhaitait faire depuis le début, c'était ça. À présent, alors, inutile de faire le tour. On va l'utiliser. Voilà. Tiens, 1 sur 4. C'est le plus dur. Le suivant. Il y en aura plusieurs à déplacer, voilà, comme ça. Et puis, lui. En vérité, tout ce qu'on veut, c'est avoir accès à celui qui est tout à fait au fond. Voilà. Et on a donc accès à cet élément. La deuxième. La troisième, pardon. Et enfin, le dernier. Le dernier est là. On va utiliser. Voilà, comme ça. On descend. Quelques ennemis à affronter. Pour le coup, ce sera plus pratique d'utiliser lui. Et voilà, ce qui nous laisse accès au dernier. On le ramasse. Et voilà, c'est fait. Et là, c'est super intéressant parce que non seulement, on va récupérer le cheval de Zelda, sa jument. Et en plus de ça, on aura suffisamment de points pour avoir accès à une puissance d'écho supérieure. Vous allez voir. Alors, cela dépend. En soi, j'y ai accès parce que j'ai déverrouillé certaines failles en plus des failles principales. Et voilà, comme ça, on fait une pierre deux coups. Et en plus de ça, on obtient deux pierres étranges. Et voilà. Donc, à présent, pour la faire venir, c'est très simple. Il suffit d'utiliser le pouvoir pour attraper les choses. On attrape la carotte et on la sort de terre, tout simplement. Et voilà, le tour est joué. Donc, quête secondaire terminée, le cadeau d'Inpa. Et là, on obtient, voilà. À présent, on peut chevaucher le cheval de la princesse Zelda. Et ce n'est pas tout. Étant donné qu'il s'agissait bien entendu d'une faille. Donc, il y en avait plusieurs déjà avant. Vous avez également celle-ci que vous pouvez faire. Et grâce à ça, maintenant, on peut, par exemple, utiliser des échos vraiment costauds. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. En espérant qu'elle vous a été utile. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada